Musique Il existe une seconde politique conjoncturelle, celle-ci totalement européenne, puisque c'est la politique monétaire et que depuis qu'il y a l'euro, la politique monétaire est le fait de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est une politique qui est menée au niveau de la zone euro. Quels sont d'abord les objectifs de la BCE ? Le rôle de la BCE, c'est d'abord de lutter contre l'inflation, c'est-à-dire de maintenir un taux d'inflation autour de 2%. Mais depuis la crise, il est évident que la BCE doit tenir compte aussi de la crise actuelle. La Banque Centrale va alors continuer à mener une politique monétaire conventionnelle, c'est-à-dire habituelle. Nous verrons en quoi cela consiste et quels instruments elle peut utiliser. Mais elle va être obligée de la compléter par une politique monétaire non conventionnelle. Et nous verrons toutes les nouveautés de la politique monétaire de la BCE. Voyons d'abord la politique monétaire conventionnelle, c'est-à-dire habituelle. Les instruments de la BCE pour mener sa politique monétaire sont de plusieurs sortes. Premier instrument, et c'est celui qui nous intéresse le plus parce que c'est celui qui est le plus utilisé, c'est l'instrument des taux d'intérêt. Le deuxième instrument, c'est ce qu'on appelle l'open market, c'est-à-dire l'intervention de la Banque Centrale sur le marché interbancaire pour fournir les liquidités nécessaires. Et le troisième instrument, c'est le taux de réserve bancaire. C'est en fait pour les banques commerciales d'avoir un compte à la Banque Centrale pour y déposer un pourcentage de leurs dépôts et de leurs crédits. Donc, voyons comment la Banque Centrale utilise son instrument principal qui sont les taux d'intérêt. Nous voyons ici les principaux taux d'intérêt de la BCE, c'est ce que nous appelons les taux directeurs. Le moins important, c'est le premier, c'est-à-dire celui des prêts marginaux. Ces prêts marginaux, vous voyez ici en bleu clair, ce sont des prêts que la Banque Centrale accepte de faire à des taux finalement relativement importants, on le voit ici, pour les banques qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à se refinancer sur le marché interbancaire, qui est le marché normal de refinancement des banques. C'est en général des banques qui ont des problèmes. Puis vient le second, le REFI. Le REFI est le plus important pour nous. Qu'est-ce que c'est que ce REFI ? C'est le taux de refinancement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que c'est le taux auquel la BCE va prêter aux banques commerciales pour qu'elles puissent ensuite faire des crédits et donc alimenter l'ensemble de l'économie. Ce REFI, nous l'avons ici, il a pu atteindre par moments des sommets comme ici à plus de 4,5%. Il a été faible à 2%. Il est remonté et à partir de la crise de 2008-2009, il n'a fait que baisser énormément. Donc, cela veut dire que la BCE refinance les banques, autrement dit, prête de l'argent aux banques commerciales, à des taux extrêmement faibles. Nous verrons pourquoi. Et puis, le dernier, qui est la facilité de dépôt que nous avons ici, qui est le taux le plus faible et qui est même devenu négatif à partir de la fin de 2014, c'est le taux auquel la BCE rémunère les dépôts que font les banques commerciales sur leurs comptes à la BCE. Lorsque la BCE tient à ce que les banques commerciales fassent des dépôts, nous verrons pourquoi, sur leurs comptes à la BCE, elle rémunère relativement bien ses dépôts, à 3,5% ici, à 3%, nous le voyons ici. Mais à partir de la crise, la BCE ne tient plus à ce que les banques commerciales mettent de la monnaie sur leurs comptes à la BCE, parce que c'est toute cette monnaie qui ne sera pas utilisée pour faire des crédits, donc qui ne sera pas utilisée pour faire fonctionner l'économie, et donc la BCE, pour montrer son désaccord, fait baisser ce taux et même le rend négatif. Donc voici les trois taux d'intérêt. Je rappelle que le principal est le REFI, c'est-à-dire le taux de refinancement, autrement dit le taux auquel la BCE refinance les banques. Et c'est à partir de ce taux-là que les banques décident de leur taux de crédit. Voyons comment est utilisé l'instrument principal de la BCE, le taux de refinancement, le REFI. Pourquoi faire baisser le taux de refinancement, le REFI ? Parce que si le taux de refinancement baisse, le taux de base bancaire va baisser, c'est-à-dire le taux minimum auquel une banque peut prêter. Comme ce taux de base bancaire baisse, les différents taux de crédit vont baisser. Ça va permettre plus d'investissement pour les entreprises qui vont pouvoir investir à crédit plus facilement. Ça va permettre plus de consommation à crédit de la part des ménages. Les entreprises investissent plus, donc ça augmente la demande globale. La consommation augmente à crédit, donc ça augmente la demande globale. Et ça va faire augmenter, pense-t-on, la production, donc la croissance. La croissance repart, donc le chômage va baisser. Si le chômage baisse, ça relance la consommation des ménages. Si cette consommation des ménages augmente, la production augmentera et on entrera dans un cercle vertueux qui devrait promouvoir plus et plus de croissance. La politique monétaire conventionnelle, qui utilise essentiellement le taux d'intérêt, s'est révélée inefficace quand la crise de 2008-2009 a éclaté et le seul instrument de taux d'intérêt n'a pas suffi à relancer l'économie. On a vu qu'on fait baisser les taux pour que les banques puissent prêter à des ménages ou à des entreprises. Or, les banques fragilisées préfèrent utiliser ce surplus de liquidités pour les mettre à la banque centrale sur leur compte et ainsi se préserver au cas où il y aurait problème par la suite, donc avoir un matelas de liquidités supplémentaires. Et d'un autre côté, les ménages et les entreprises hésitent pour l'instant à emprunter. Les ménages préfèrent épargner parce qu'ils craignent la crise et le chômage et les entreprises hésitent à emprunter parce qu'elles ne sont pas sûres du tout de pouvoir rentabiliser les investissements qu'elles feraient. Donc on voit que cette politique, elle a aussi ses limites face à la crise. Face à l'inefficacité des politiques conventionnelles, Mario Draghi, le nouveau directeur de la Banque Centrale Européenne, a décidé de mener une politique non conventionnelle. En quoi consiste cette politique non conventionnelle qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire pour une Banque Centrale Européenne, même si déjà la Banque du Japon l'a fait depuis fort longtemps car la crise au Japon date de plus de dix ans, et aussi la Fed l'a fait très récemment. Donc qu'est-ce que c'est que cette politique ? En quoi consiste-t-elle ? Et quels sont les buts recherchés par la BCE ? Tout d'abord, premier objectif, il s'agit d'augmenter les liquidités, étant donné que jusqu'à présent, avec les taux d'intérêt, même les taux d'intérêt à zéro, les liquidités ont certes augmenté, mais pas assez pour relancer l'inflation. N'oublions pas que la BCE a pour objectif principal de maintenir l'inflation à 2%. Au départ, cette idée de maintenir à 2%, c'était de maintenir au maximum à 2%. Maintenant, nous en sommes à maintenir au minimum à 2%, puisque le risque actuel, ce n'est pas l'inflation, c'est la déflation, c'est-à-dire la baisse générale des prix. Or, cette déflation, nous verrons dans d'autres vidéos que c'est très dangereux pour l'économie, donc il s'agit là d'essayer de remonter l'inflation, de faire remonter les prix en injectant un maximum de liquidités, puisque plus il y a de liquidités, plus il y a de demandes, et comme la production n'augmente pas à la même vitesse, normalement, la masse monétaire devrait se retrouver supérieure à la production qui pourrait être vendue, et donc ça devrait faire augmenter les prix. Le premier objectif. Deuxième objectif, eh bien, relancer le crédit à la consommation et à l'investissement, étant donné que ces crédits n'arrivent pas à être relancés, même avec les taux directeurs à zéro. Donc, voyons comment la BCE veut, d'une part, relancer l'inflation, et d'autre part, relancer les crédits. Le principal instrument de la politique non conventionnelle est le quantitative easing, ou QI. En quoi consiste le QI, le quantitative easing ? Il s'agit en fait, pour la BCE, d'acheter aux banques commerciales, c'est-à-dire aux banques normales, les obligations d'État que ces banques avaient elles-mêmes achetées. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, lorsque les États empruntent, elles lancent des obligations d'État, et ces obligations d'État sont rachetées par les banques commerciales, par les assurances. En général, pourquoi ? Parce que ce sont des créances les plus valables qu'on puisse trouver, et ces créances en question, ces obligations d'État, vont permettre de sécuriser les assurances-vie, par exemple. Donc, les banques commerciales achètent des emprunts d'État, c'est-à-dire des obligations d'État, et ce que propose la banque centrale, c'est de racheter aux banques ces obligations d'État. Pourquoi donc ? Eh bien, parce que dans ce cas-là, les banques vont vendre les obligations d'État à la BCE, donc elles vont recevoir de la monnaie de la part de la BCE, et cet argent en question, ces liquidités en question, eh bien, elles vont être obligées de les utiliser. Et comment peuvent-elles les utiliser ? Eh bien, en faisant des crédits aux entreprises ou aux consommateurs. Nous voyons donc que l'objectif de la BCE, c'est bien d'augmenter les crédits, mais vous vous rappelez aussi qu'il y avait un problème d'inflation. Donc, elle a tellement augmenté les liquidités, puisque ces QI consistent actuellement à racheter mensuellement 80 milliards d'euros d'obligations aux différentes banques. Ces 80 milliards d'euros mensuels augmentent de manière considérable les liquidités en circulation, et donc, devraient permettre de lutter contre la déflation, et peut-être même d'augmenter un peu l'inflation. Ce qui est évidemment l'objectif principal de la BCE. Pour faire une conclusion tout à fait provisoire, il semblerait que le QI, le quantitative easing, n'ait pas l'efficacité qu'aimerait lui voir la banque centrale. Et en plus, pour certains économistes, cela paraît être quelque chose même d'extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que toutes ces liquidités lancées dans le marché, ce sont des liquidités qui vont créer des bulles. Et l'on sait que dès qu'il y a une bulle sur le marché financier, cela se termine par l'éclatement de la bulle, et que tout éclatement de bulles provoque une crise financière qui provoque une nouvelle crise économique. Nous espérons que ce ne sera pas le cas.